Avec ce sujet qui fleure bon, la paix, la tranquillité et les droits de l'homme. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Merci à Pierre-Yves de m'accueillir une nouvelle fois au Cercle Aristote. Je salue également Jean-Cyril, mon éditeur courageux, parce que je ne suis pas un best-seller, malheureusement. Pourtant, on se donne de la peine. Et donc, encore une fois, un grand merci d'avoir pris ce risque et de l'avoir fait avec autant de précision et de qualité. Alors, c'est un peu avec ça que je vais démarrer ce soir. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine nous dit de la guerre qui vient ? Et au fond, j'étais dans ce cercle, pour ceux qui s'en souviennent, il y a pratiquement une année, et je vous parlais précisément de ce petit ouvrage. Et le 24 février, la guerre éclate entre la Russie et l'Ukraine, une guerre que l'on peut imaginer, mais j'y reviendrai, comme conventionnelle. Et mon ami Laurent Chang, des éditions Le Pôle et Marc, m'a aussitôt envoyé un message et m'a dit, eh bien, mon cher Bernard, c'est désormais fini de la guerre 2.0. Il attendait par là ce que j'entendais comme menace principale, c'est-à-dire les fusillades, les attentats terroristes, les attaques à la machette, etc. Ce qu'un commentateur allemand avait appelé la guerre civile moléculaire. Et il me disait, eh bien voilà, c'est le grand retour de la guerre, de la guerre conventionnelle, de la guerre entre États, celle qu'on pensait définitivement obsolète. Un peu selon les thèses de Martin Van Krefeldt sur la transformation de la guerre, il a cette fameuse phrase, Martin Van Krefeldt, l'historien militaire israélien, qui dit « Les armements actuels sont devenus si puissants, si imposants, si dangereux, qu'ils emmènent la guerre dans des zones sans issue. » Et il précise ce qu'il entend par « zone sans issue », c'est-à-dire là où ils ne fonctionnent pas. Et donc c'était un élément qui convenait tout à fait à l'autodéfense, puisque dans ce cas-là, l'individu devient la cible, le sujet et l'objet de la guerre, et non plus l'État. Puis le 24 février, donc en principe, je me suis dit, ben voilà, je me suis complètement trompé. Et au bout de quelques temps, je dois dire que j'ai un peu révisé mon opinion. Parce que si certes, du côté russe, on a une armée régulière, qui est disciplinée, bien instruite, qui manœuvre, de l'autre côté, c'est beaucoup moins clair et beaucoup plus flou. Prenons déjà les pays d'Europe occidentale. Je pense qu'on peut déjà voir qu'à part quelques bataillons éparses de l'OTAN qui ont été positionnés en Lituanie, dans les pays baltes, en Pologne, mais quelques centaines, à peine quelques milliers de soldats, il n'y avait pas grand-chose d'autre du point de vue conventionnel. Après, regardons plus sérieusement le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est dans une situation, mais quasiment surréaliste. La Bundeswehr n'existe quasiment plus. Elle était quand même une force importante pendant la guerre froide, avec des équipements, etc. Elle n'existe quasiment plus. C'est complètement incroyable. Et ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Ça remonte à, déjà, je dirais, on en a pris conscience. On en a pris conscience il y a environ 5-6 ans, quand l'Allemagne devait faire son tour d'alerte au sein de l'OTAN. Chaque pays doit, à un moment donné, avoir, chaque pays membre de l'OTAN, doit avoir un certain nombre de forces qui sont en alerte. Et donc, comme tout dans l'OTAN, c'est clairement mentionné, tant de brigades, une brigade renforcée, des chars, tant de chars, hélicoptères, etc., avions, etc. Donc, chaque pays remplit cette fonction-là. Et l'Allemagne a dû passer son tour, parce qu'elle n'était pas en mesure de mettre à disposition ses forces. Et donc là, on a commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit non seulement une Allemagne qui est en état de déliquescence, militaire, il ne faut pas oublier que le nouveau chancelier a dit qu'il fallait 100 milliards pour remonter la Bundeswehr, 100 milliards, c'est quand même énorme, énorme. Et les experts militaires allemands disent, 100 milliards, c'est le minimum. Donc, ça nous dit un peu où ils en sont. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Ils vivent leurs maigres arsenaux pour les envoyer en Ukraine. Autre pays important en Europe, l'armée française. L'armée française est une armée opérationnelle, elle est capable de mener des opérations outre-mer, elle a un corps d'officier bien formé, etc. Mais on apprend aussi qu'elle a pour 7 jours de munitions en cas de conflit de haute intensité. Et après, les autres pays, tout le reste est à l'avenant. Donc, la première remarque qu'on a en se disant, oui, c'est le retour de la guerre conventionnelle, en tout cas, en Europe occidentale, les États ne sont plus capables de faire la guerre. Et ça, si on le dit comme ça, ça fait un peu journalistique, mais il ne faut pas oublier une chose, la guerre a été le moteur de la construction étatique. La fameuse formule, la guerre n'a pas été la destruction de l'État, mais sa construction. L'État moderne est né de sa capacité de faire la guerre. La formule, c'est la guerre fait l'État. Et seulement ensuite, l'État fait la guerre. C'est-à-dire que les besoins de la guerre ont créé le modèle de l'État-nation centralisé, avec un appareil fiscal important, avec la capacité de maintenir une armée, et ensuite, au fur et à mesure, je dirais, des affrontements entre puissances européennes, cette construction s'est renforcée jusqu'au XXe siècle. Donc, si on part aujourd'hui en disant « le constat, c'est que les États européens ne sont plus capables de faire la guerre », on remet quelque part en cause, je dirais, le fondement même de l'État. Pierre-Yves vient de dire « on va faire une soirée droit de l'homme, pluriculturelle, polycarburant, etc. » J'espère que ça ne va pas le choquer ce que je dis, mais il ne faut pas oublier que c'est la guerre qui est à la base de l'État, et que c'est la fonction qui a créé l'organe. Donc, si la fonction s'introfille, qu'en est-il de l'organe ? Donc, ça a été le premier constat que j'ai fait sur cette guerre. C'est-à-dire, le roi est nu, mais les armées occidentales sont nues. Deuxième chose, toujours à propos de ce retour de la guerre conventionnelle, qu'est-ce qu'on constate du côté ukrainien ? On ne sait pas grand-chose, parce qu'ils publient des communiqués de victoire en rafale, dont ils ont déjà détruit trois fois ou quatre fois l'armée russe. Un journaliste m'avait refusé un article en me disant que c'était quatre semaines après le début de la guerre que j'étais totalement à côté de la réalité, parce que j'avais écrit « Où est passée l'armée ukrainienne ? » Dans le sens, il n'y a plus grand-chose. Et il m'avait répondu « Mais vous ne vous rendez pas compte, les Russes ont déjà dix mille morts, on était à la troisième ou quatrième semaine de la guerre. » Je lui ai dit « Mais vous savez, si on dit dix mille morts, dans les ratios qu'on a, c'est assez dramatique de dire ça, mais on est dans une soirée LGBT, donc je peux le faire. Donc, s'il y a dix mille morts, ça veut dire qu'il y a en plus trente mille blessés. Donc, pour un mort, on compte quatre blessés. Pourquoi ? C'est pour une raison assez simple, c'est que la plupart des morts au combat ou des blessés au combat ne sont pas du fait d'un tir d'arme d'un autre soldat, mais du fait d'une explosion, d'une bombe, d'un obus, c'est-à-dire d'un tir indirect. Et donc, s'il tue quelqu'un, s'il tue un combattant, on peut imaginer qu'il y en a en tout cas trois autour qui vont être blessés. Et donc, je dis à ce journaliste, « Mais vous savez qu'ils ont un corps de bataille estimé à environ 180 000 hommes. Vous dites qu'ils en ont déjà perdu 10 000, on rajoute 30 000 blessés, ça fait 40 000 hommes. Ils ne sont plus capables de faire la guerre, ils doivent rentrer à la maison. Et c'est fini. » Alors, bon. Mais, voilà. Donc, on en revient à cette question de la réalité de l'armée ukrainienne. Et là, on était tous d'accord, tous ceux qui nous penchions un tout petit peu sur la question, que cette armée, elle était comme la Bundeswehr. C'est-à-dire qu'elle était en état de déliquescence avancée à la fin de 2021. Donc, à peine deux mois avant le déclenchement des hostilités. Et pour donner des exemples, c'est une armée qui fonctionnait selon le principe de la conscription. 80 % des appelés ne répondaient pas aux appels à la mobilisation. Donc, il y avait quand même une défaillance majeure. Ensuite, deuxième constat, l'année dernière, et ce n'était pas des pertes de guerre, cette armée a connu 6 000 morts. Pas dans le cadre des opérations dans le Donbass, non. Elle a connu 6 000 morts, suicides, alcoolisme, bizutage, mauvais emploi des armes et des explosifs. Et c'est cette armée dont on nous dit que, parfois, elle a déjà provoqué la grande saignée de l'armée russe qui se replie en catastrophe, en demandant pardon. Donc, évidemment, ce n'est pas très cohérent. Alors, on se pose la question pourquoi, avec quoi, ils se sont quand même battus. Parce qu'ils se sont battus. Et c'est là qu'on voit que ce côté guerre conventionnelle, si il est conventionnel côté russe, avec une armée, comme je le disais, bien encadrée, bien disciplinée, etc., du côté ukrainien, c'est des groupes paramilitaires, les fameux bataillons Azov, qui ont plus ou moins été décimés dans la bataille de Mariupol, et énormément de mercenaires. Alors, c'est pourquoi on s'est basé sur ces bataillons Azov, qui ne sont pas des troupes régulières, qui sont des troupes qui appartiennent à des, on va dire, pratiquement à des chefs de gang, qui les entretiennent avec des moyens financiers. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il n'y avait pas grand-chose d'autre du côté ukrainien que ces troupes paramilitaires. Alors, je dis les bataillons Azov, d'après ce qu'on voit, il y a d'ailleurs un de vos compatriotes qui a écrit un excellent livre, La bataille de Mariupol, dont je ne peux que vous recommander la lecture, et au fond, la bataille de Mariupol a marqué la fin de ces bataillons Azov en tant qu'unité constituée. Il y a encore quelques bandes, il y a encore quelques groupes, mais il n'y a plus ces unités qui étaient capables, quand même, plus ou moins, d'offrir une certaine résistance. Donc, mais le groupe, le système paramilitaire continue de fonctionner. par exemple, la France a mis à disposition six, puis après un peu plus, de ces fameux obusiers César, c'est-à-dire, c'est quelque chose de très très bien, donc c'est un canon, une pièce de 155 mm, à longue portée, qui peut tirer pratiquement jusqu'à 50 km suivant la charge qu'on met, et qui est, au fond, pas sur un affût traditionnel, mais qui est posé sur la plage arrière d'un camion. Donc, ça, c'est très mobile, et puis l'avantage, c'est que, comme c'est moins blindé qu'un char, ça peut être transporté assez facilement dans des avions, dans des avions gros porteurs. Alors, si je dis ça, c'est pour dire que c'est du matériel de bonne qualité, et on a tout de suite dit « Ah, les Russes en ont détruit deux ! » Et puis, l'Élysée a dit « Non, non, c'est pas vrai ! » En fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'ils n'ont pas été détruits, pas du tout, c'est qu'ils ont été donnés à deux de ces obusiers ont été donnés, ont été remis à un groupe paramilitaire qui les a vendus aux Russes ! Qui les a vendus aux Russes ! Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont besoin de l'argent pour entretenir leurs soldats ! Ils ont besoin de cet argent ! Alors, c'est neuf ! Un pays qui voudrait l'acheter, par exemple la Suisse, qui voudrait acheter ses obusiers, elle devrait les payer 5, 6 millions d'euros, 8 millions d'euros, pièces ! Là, ils ont été vendus aux Russes 500 000 dollars, pièces ! Mais 500 000 dollars, deux, ça fait un million de dollars, ça permet à ce chef de groupe paramilitaire d'entretenir ses troupes pendant environ une année ! Donc, cet essai, je dirais, c'est tout à fait dans la logique du fonctionnement de ces unités. Si, par exemple, on en parlait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avant le début des... j'aurais envie de dire avant le début des hostilités, c'est que pourquoi est-ce que les talibans cultivent de la drogue ? C'est parce que ça, c'est la meilleure façon de se financer. C'est une méthode de financement qui est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre. Pourquoi le Hezbollah est tellement présent au Mexique ? Parce qu'il n'y a pas une grande diaspora libanaise au Mexique, mais parce que c'est un endroit où on peut faire écouler de la drogue, en acheter, en revendre, etc. Donc, la drogue est devenue véritablement un moyen de financer toute organisation paramilitaire, toute organisation guerrière, mais qui ne peut pas s'appuyer sur un système fiscal. Donc, à l'heure actuelle, du côté ukrainien, ils en sont au huitième appel à la mobilisation. On ne sait pas trop quelle est la réponse. Ce qu'on entend, c'est que les hommes se cachent. Les hommes se cachent. Donc, dans les rues, vous ne voyez que des femmes et des enfants. Parce que les hommes qui sont dans la rue sont immédiatement emmenés et, je dirais, conscrits de force. Et là, il y a une deuxième chose qui arrive, c'est que qui reste dans le pays ? Qui reste dans le pays ? Le pays se vide, mais ça ne remonte pas à la guerre. L'excellent historien Emmanuel Todd, dans son ouvrage de 2017, « Où en sommes-nous ? » parle énormément de l'Ukraine et dit, voilà, c'est un pays qui avait 51 millions d'habitants au moment où l'Union soviétique éclate et au moment où il obtient son indépendance et au moment où il écrit son livre, ils n'avaient plus que 40 millions. Donc, ils avaient perdu 11 millions d'habitants en l'espace de, on va dire, de deux décennies. Et Todd, qui est très férus en statistiques, etc., qui fait des analyses, dit, ben voilà, ceux qui ont une formation, ils sont partis, pour les Ukrainiens de l'Ouest, ils sont partis vers l'Europe et pour les Ukrainiens de l'Est, ils sont partis vers la Russie. Et là, maintenant, avec tous ceux encore qui ont quitté le pays, on en est probablement à 35 millions moins d'habitants. Donc, c'est un pays qui est déjà en situation de faillite. Quand on passe de 50 millions à 35 millions, dans un laps de temps aussi court, ça provoque vraiment un tremblement de terre au niveau de la société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils restent maintenant en Ukraine, c'est les pauvres. C'est les pauvres qui n'ont pas pu partir. En Suisse, on n'en a pas eu beaucoup parce qu'on n'est quand même pas, on n'a pas une frontière commune. Mais ceux qui sont arrivés et que l'on a accueillis à bras ouverts, etc., avec notre grand sens de l'hospitalité, je plaisante, ils sont arrivés avec des voitures que, je dirais, la plupart des Suisses ne peuvent pas se payer. Et on n'est pas un pays pauvre. Ils sont arrivés avec des voitures de grand luxe. Donc, c'est les gens riches, eux, ont pu partir. les pauvres restent sur place. Et là, mon hypothèse, mon hypothèse, c'est que il n'y a plus rien qui marche dans ce pays. Tout est fermé. Les entreprises sont fermées. Il y a encore un peu l'agriculture avec les céréales. Ça, ça fonctionne encore, mais ça ne permet quand même pas de faire travailler une population de 35 millions d'habitants. Et mon interprétation, et là, j'en porte seule la responsabilité, c'est que on paye. On paye. Celui qui, le jeune qui s'engage, il reçoit 10 000 dollars. 10 000 dollars, ça permet de faire vivre la famille. Ça permet de faire vivre la mère, le frère, le père qui est peut-être un peu trop âgé, la petite sœur, etc. Donc, ça, j'imagine que c'est une possibilité. Ce qui m'induit dans cette interprétation, c'est que, et ça, c'est la ministre autrichienne des Finances qui l'a relevé, donc, en principe, je pense qu'elle ne nous a en tout cas pas essayé de nous en fumer. Elle a dit que les États-Unis avaient, au fond, imprimé cette année plus de dollars qu'ils n'en ont imprimé pendant les 20 dernières années. Donc, la planche à billets a marché à fond. À fond. Il faut s'imaginer, déjà, les années précédentes, c'était quand même assez important, la production de billets verts, mais là, la production de billets verts, cette année, est plus importante que celle des 20 dernières années. Ça, c'est peut-être aussi un argument pour dire que les 10 000 dollars sont venus aussi de ce côté-là. À voir. Donc, on a, de ce côté, on a du côté ukrainien, toujours par rapport à cette idée de retour de la guerre conventionnelle, non, mais c'est une guerre conventionnelle de nouvelle génération, parce que ces groupes paramilitaires sont plus dangereux pour la population qu'ils sont censés protéger, que l'armée russe elle-même, parce que les bataillons Azov, ils ont pris leurs propres concitoyens comme boucliers humains. Et ça continue. Et on a le témoignage d'un mercenaire australien qui est allé là-bas parce qu'il a la formation de tireur d'élite à longue distance, qui est rentré écœuré parce qu'il a dit moi j'allais pour casser du russe. Mais quand on lui a dit qu'il fallait tirer sur les gens qui entraient dans le supermarché parce qu'il fallait qu'ils restent chez eux parce qu'on avait besoin qu'ils soient bien concentrés dans les maisons pour faire comme bouclier alors là il a dit non ça je ne le fais pas. Donc on a une situation où au fond ceux qui sont chargés de défendre le pays paramilitaires et mercenaires s'avèrent relativement dangereux pour leur propre population. et ce qui me renforce encore dans cette idée que désormais à part peut-être la Russie la Turquie les Etats-Unis c'est encore pas tout à fait clair il n'y a plus beaucoup de pays qui sont capables de véritablement mener une guerre conventionnelle avec une armée régulière. si vous regardez la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan a gagné mais pour le moment mais du côté de l'Azerbaïdjan il n'y a pas des soldats azéries qui combattaient il y avait des volontaires des groupes actifs en Syrie il y avait des mercenaires turcs la plupart de l'encadrement était fait par des officiers turcs les fameux drones venaient de Turquie et d'Israël donc bon ils ont gagné la guerre mais pas avec leurs soldats ça ça a sans doute été je dirais l'erreur d'appréciation des Arméniens qui avaient toujours la supériorité tactique et la supériorité sur le terrain parce que ils ont des officiers bien formés ils ont des combattants bien formés et ils ont sans doute sous-estimé l'adversaire Azéri en disant de toute façon on va on va on va l'emporter mais ils n'avaient pas à faire forcément aux mêmes combattants que dans les combats précédents autre exemple Bachar el-Assad c'est en principe aussi la Syrie c'était quand même un pays qui avait une importante armée qui a quand même occupé le Liban pendant pratiquement une décennie avec des troupes avec du matériel etc mais qu'est-ce qui a empêché le régime de Bachar el-Assad de s'effondrer dans les deux premières années de la guerre avant l'arrivée des Russes ça a été les irréguliers du Hezbollah les irréguliers du Hezbollah qui ont combattu côté Bachar ont permis d'éviter l'effondrement du gouvernement du gouvernement d'El-Assad de la Syrie de l'Assad donc une question guerre conventionnelle oui peut-être parce qu'on s'est battu on se bat avec des chars on se bat avec des missiles avec des drones etc mais quand même avec des troupes irrégulières qui n'ont plus du tout le même je dirais la même attitude de défense la même vision de séparation entre civils et militaires entre front et arrière etc donc là on a véritablement un changement de paradigme je ne pense pas qu'on puisse dire on en revient à la guerre conventionnelle mais ce n'est pas pour autant plus rassurant là parce que là il faut prendre il faut garder en mémoire un exemple historique qui est celui de la guerre de 30 ans 1618 1648 on dit que c'est la guerre qui a accouché de l'Europe moderne avec la paix de Westphalie qui a au fond fondé la souveraineté des états mais cette guerre quand on l'analyse et là on a un cas historique donc on a des sources qui permettent d'être assez précis dans la façon dont les choses se sont déroulées on se rend compte que le scénario de la guerre il est relativement simple pour l'époque donc l'empereur du Saint-Empire se trouve face à une on va dire à prise d'armes des princes protestants l'empereur est catholique donc il s'engage pour remettre au pas ces princes protestants pour réimposer son autorité et puis la France et la Suède se disent enfin le roi de France et le roi de Suède se disent que c'est la bonne occasion puisque l'empereur est occupé avec ses propres princes révoltés de commencer à tailler les croupières à l'Empire la France vise à récupérer enfin à avancer vers sa frontière naturelle qui est le Rhin d'ailleurs il y aura une grande partie de la guerre qui va se dérouler dans la Franche-Comté actuelle la Suède c'est la même chose elle veut se faire elle veut faire de la Baltique une marée nostrum en ayant les côtes allemandes côté baltique et donc cette guerre devient une guerre qui n'est plus simplement une guerre d'un empereur contre ses princes mais qui devient une guerre internationale et le fait alors c'est là que ça devient intéressant par rapport à notre situation actuelle c'est que cette guerre elle échappe très rapidement au contrôle et de l'empereur et des deux et des deux rois pourquoi parce qu'aucun n'a les moyens de contrôler les armées les états de l'époque que ce soit l'Empire que ce soit le royaume de France que ce soit le royaume de Suède n'ont pas encore n'ont pas encore la bureaucratie n'ont pas encore le système fiscal n'ont pas encore le système monétaire suffisant pour entretenir une guerre donc très rapidement la guerre leur échappe en termes politiques mais pourquoi alors est-ce qu'elle dure 30 ans et c'est précisément ça qui qui m'interpelle et qui m'inquiète beaucoup c'est parce que cette guerre elle est menée par des entrepreneurs militaires vous avez le célèbre Wallerstein qui lui est le grand entrepreneur militaire côté empereur vous avez Sachs Weimar du côté français vous avez Thinney qui lui passe de l'empereur au Suédois etc. et ces gens au fond fonctionnent véritablement comme des businessmen pour eux leur outil de travail c'est pas une entreprise qui fabrique je sais pas quoi des tracteurs polonais comme on en parlait en début de soirée non leur entreprise c'est l'armée c'est l'armée qu'ils mettent à disposition des princes européens en lutte en contrepartie de l'argent mais cet argent ne suffit pas mais l'outil fonctionne très bien et qu'est-ce alors pourquoi est-ce que cette guerre on peut dire elle aurait dû s'arrêter parce qu'à un moment donné le roi de France le roi de Suède ils avaient les poches vides l'empereur avait les poches vides ah non non et c'est là que dans notre système capitaliste ce modèle la guerre de 30 ans est intéressant c'est que cette guerre dure très longtemps parce qu'elle profite du premier système financier transnational et ce système financier transnational c'est la banque d'Amsterdam c'est la première grande banque moderne les enfin et d'ailleurs c'est cette banque qui permet aux Pays-Bas de se détacher de la tutelle espagnole pourquoi ? parce que là je fais un aparté l'Espagne ramène on est au début du XVIIe siècle donc l'Espagne a déjà ses possessions en Amérique latine et elle ramène l'or elle le ramène par vaisseau entier elle le ramène en Espagne mais comme elle n'a pas elle n'a pas compris que l'or n'était il ne suffit pas de l'avoir et d'être assis sur un tas d'or que l'intérêt de l'or c'était le crédit et ça les banquiers hollandais l'ont compris ils ont compris que l'intérêt d'une masse d'or c'était pas de la capitaliser puis d'en avoir des coffres et des caves pleines mais c'était de pouvoir faire crédit avec ça et donc la banque la banque d'Amsterdam comprend ce système et devient la première banque moderne et la guerre de 30 ans c'est la bonne aubaine parce qu'ils ont besoin de crédit ils ont besoin de crédit et donc la guerre dure la guerre dure 30 ans pas tellement pour des raisons politiques parce que si on regarde à la fin la franche comté pour prendre le cas du roi de France la franche comté aura été dévastée mais elle reste à l'Empire l'Empire ne perd pas non plus la république tchèque et la Slovaquie actuelle les Suédois n'ont pas non plus le littoral baltique qu'ils s'imaginaient avoir donc au fond on aura désertifié pratiquement toute l'Europe toute cette partie de l'Europe l'Allemagne actuelle la bohème donc république tchèque slovaquie la Suisse la France l'Autriche ne sont pratiquement pas touchées mais la guerre dure 30 ans parce qu'évidemment non seulement il y a ce financement qui permet de maintenir l'outil l'outil militaire qui continue de fonctionner et puis évidemment les armées qui quand même vivent sur le pays et donc à la fin on a une Europe centrale qui est complètement désertifiée alors c'était un long excursus et je m'en excuse mais à l'heure actuelle le fait que au niveau des états on soit de plus en plus tributaires que ce soit de groupes paramilitaires que ce soit de mercenaires c'est-à-dire de troupes non régulières qui ne sont plus financées par par l'impôt qui ne sont plus financées par la monnaie nationale on a on a ce risque d'engrenage dans une dans une économie globalisée dans une économie où les marchés je dirais sont extrêmement volatiles on a un vrai on a un vrai risque de ce côté-là on a un vrai risque et d'autant plus que comme je l'ai dit au début on a une Europe occidentale qui n'est plus capable de faire la guerre on peut vraiment reprendre la formule certains d'entre vous s'en souviennent peut-être du général belge Claude qui avait écrit pendant la guerre froide dans les années 70 l'Europe sans défense c'était pour alarmer à ce moment-là les pays de l'OTAN face à la menace du parc de Varsovie mais là à l'heure actuelle on est dans ce dans ce scénario-là et ce qui me ce qui m'inquiète encore plus c'est que par rapport à cette à cette situation donc c'est on a pour vous donner un exemple de 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 à l'heure actuelle on a une volatilité du capital dont vous et moi ne sommes pas ne sommes pas conscients parce que je pense que ni vous ni moi nous sommes en bourse puis vendez achetez en espace de 3 minutes de 5 minutes on se fait x centaines de milliers voire plus de dollars de de bénéfices non on n'est pas dans cette de cette situation-là mais il y a parce qu'on n'est pas dans ces dans ces marchés mais il y a une volatilité du capital qui est phénoménale et que les états n'arrivent pas à saisir que les états n'arrivent pas à saisir je vous donne un exemple qui est justement lié à l'utilisation du mercenariat de ce qu'on appelle les contractors la première société militaire privée donc le retour du mercenariat c'est la société sud-africaine comment elle s'appelle bref peu importe le nom va me revenir c'est les sud-africains qui à la fin des guerres en Namibie etc. créent la première société militaire privée dans un but au début de 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 formation pour garder les cadres qui avaient l'expérience de la guerre mais rapidement ils se rendent compte que ça devient très intéressant parce que si l'Afrique du Sud à ce moment-là l'Afrique du Sud n'a pas encore abandonné l'apartheid donc on est au début des années on est fin des années 80 tout début des années 90 elle peut via cette SMP elle peut intervenir dans les affaires des pays voisins de manière beaucoup plus discrète et flexible et c'est donc elle a un but stratégique un but militaire mais en fait ce qu'on voit c'est qu'est-ce qui va se passer il y a l'affaire de la du Liberia qui où avant que le pays s'effondre complètement il y a le 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 gouvernement est confronté à une rébellion et il est perdant sur le sur le terrain et il demande à l'Afrique du Sud l'appui l'Afrique du Sud ne peut pas envoyer des soldats ne peut pas envoyer des soldats sud-africains ce serait impensable donc on envoie ces mercenaires évidemment le Libérien n'est pas capable de payer ces gens en cash donc il leur donne des concessions sur des mines de diamants avec lesquelles ils ont etc d'ailleurs ça fait l'objet du film avec Blue Diamond on retrouve ce scénario là et en fait bon qu'est-ce qui se passe alors ok la société militaire privée sud-africaine accepte le job et elle va être payée en en concession sur des mines de diamants qu'est-ce qui va se passer est-ce que les soldats vont déposer le fusil prendre des petits marteaux puis commencer à aller tapoter dans la terre pour extraire le diamant ben non ben non et c'est là qu'on voit que la flexibilité et la volatilité du capital cette société militaire privée sud-africaine elle fait partie d'un d'un groupe commercial dans ce groupe commercial il y a une compagnie minière normale en Afrique du Sud et il y a une petite compagnie aérienne et tout ça va fonctionner mais à merveille la compagnie aérienne va transporter les et les mercenaires et le paiement va être transporté va être transféré donc les concessions vont être transférées à la société minière aucun pays aucun état ne pourrait faire une telle chose aucun état ne pourrait faire une telle chose et si on prend ce modèle-là qui est un micro-modèle et qu'on après on l'élargit avec en toile de fond le mécanisme le mécanisme diabolique de la guerre de 30 ans personne ne s'attendait à ça personne ne s'attendait à ça alors on peut se faire un peu de dire on peut se on peut se faire quelques inquiétudes surtout que on n'est pas on n'est pas dans une situation d'état fort en Europe occidental alors on a maintenant on va avoir une méga zone grise avec l'Ukraine parce que l'ensemble des armes qu'on y envoie on ne sait pas trop où elles arrivent il y avait récemment une parade d'un corps d'un corps d'armée serbe une parade unitaire tout à fait normale et des unités paradées avec les missiles anti-chars Javelin et une autre avec les missiles anti-aériens Stinger jamais les Etats-Unis n'ont vendu ces armes à la Serbie jamais 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 donc voilà et même le très prudent Pascal Boniface s'inquiète de voir et quand je dis très prudent parce que étant donné ses fonctions il ne peut pas trop s'avancer sur ce genre de terrain il s'inquiète ouvertement de cette avalanche d'armes qui arrivent là-bas et dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont devenir et on en envoie encore plus on en envoie encore plus et puis on va avoir cette immense zone déstabilisée parce que reconstruire je pense que c'est impensable ça peut être un tonneau des Danaïdes de vouloir essayer de reconstruire ça surtout que maintenant les russes après qu'on leur ait fait l'attentat sur le pont qui relie la Russie à la Crimée ils ont décidé de vraiment être méchants et ça votre compatriote qui a écrit sur le livre la bataille de Mariupol le dit très bien jusque là ils faisaient la guerre avec une main dans le dos en s'interdisant de taper sur les sur les sur les sur les sur les sur les infrastructures civiles alors maintenant maintenant ils y vont ils détruisent les ponts ils détruisent les routes ils détruisent les chemins de fer et n'oublions pas qu'on a une deuxième zone méga zone grise qui est en train de se constituer et celle-là elle est encore plus proche de chez nous c'est le triangle Rotterdam envers Bruxelles qui est devenu le triangle dehors de la drogue vous avez peut-être vu la tentative d'envèvement du ministre belge de la justice et alors on dit bon ben tant mieux ça a échoué mais les ceux qui s'occupent vraiment du trafic de drogue et de ces questions-là disent mais mais là on est la Belgique est au bord du narco-état parce que pour que ces gangs osent s'attaquer au ministre de la justice c'est qu'ils n'ont plus peur de rien et le message il est clair vous allez si vous ne faites pas ce qu'on dit vous voyez ce qui vous pend au bout du lait parce que le ministre de la justice on peut imaginer qu'il est relativement bien protégé mais le parlementaire lambda le bourgmestre xy le secrétaire d'état etc etc est-ce que est-ce qu'il est aussi protégé et puis il y a la peur il y a la peur quand même vous dites ils ont failli ils ont failli prendre le ministre de la justice et puis on voit qu'il arrive la même chose aux Pays-Bas la jeune princesse qui devra venir reine ils ont dû la retirer de l'université et elle est dans le palais royal sous haute protection parce qu'ils se sont rendu compte qu'elle aussi menaçait d'être enlevée et là ça c'est vraiment des signes très forts on est dans une situation à la mexicaine on est dans une situation à la mexicaine où ces groupes n'ont n'ont plus peur de rien n'oublions pas une chose la guerre du Mexique aussi c'est un un processus assez intéressant de dérapage auquel personne n'avait pensé c'est que la guerre du la guerre la narco-guerre du Mexique qui a fait autant de victimes que la guerre en Syrie mais dont on ne parle jamais c'est que pendant depuis la révolution en 1911 10 merci le il y a eu le parti de la révolution institutionnelle c'est déjà beau ça le parti de la révolution institutionnelle qui tenait le pouvoir et qui contrôlait l'ensemble du pays et qui contrôlait aussi le je vais dire la il contrôlait aussi les les mafias etc tout était vraiment entre ses mains grâce aussi au service de renseignement à la police donc le pays n'était pas on va dire n'était pas blanc il n'était pas propre mais le gouvernement en place tenait vraiment les rênes et puis en 2006 ils perdent pour la première fois ils perdent les élections et le nouveau parti enfin la nouvelle équipe qui arrive au pouvoir elle elle n'a pas du tout ces connexions là et du coup par ici la bonne soupe et deuxième chose deuxième chose et ça ça nous ramène au triangle envers envers Rotterdam les deux plus grands ports d'entrée en Europe occidentale Bruxelles capitale européenne pourquoi ça 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 a dérapé comme ça il n'y a pas eu que les élections il y a eu il y a eu une étude de marché des narco-colombiens qui faisaient passer la drogue par la Floride parce que les Etats-Unis restent le grand marché pour les narco-colombiens mais les américains ont mis le paquet ils ont mis la Navy ils ont mis les avions radar ils ont mis les gardes-côtes ils ont mis la police etc donc l'entrée l'entrée par la Floride devenait de plus en plus difficile et de plus en plus coûteuse et donc ils ont cherché une autre porte d'entrée et logiquement ils se sont dit il y a une immense frontière entre les Etats-Unis et le Mexique qui est pratiquement incontrôlable on va passer par là et ils ont sous-traité la chose aux narco-colombiens alors vous mettez deux plus deux ça fait quatre et on a la situation qu'on a maintenant au Mexique et nous en Europe je dirais que ben voilà on n'est pas on n'est pas dans une on n'est pas dans une très bonne constellation de 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 ce point de vue là alors conclusion l'Europe sans défense et ben vous allez dire que je fais du pro-domo peut-être mais vers l'autodéfense je pense reste d'actualité reste d'actualité parce que notre appareil étatique il devient de plus en plus de plus en plus poussif alors je vais m'arrêter là et si vous avez des questions des remarques des objections je suis volontiers prêt à en discuter applaudissements 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 deux points de contexte avant de vous donner la parole celui de mon camarade qui a écrit parce que c'est un proche du cercle qui a écrit sur la bataille c'est Sylvain Ferreira certains d'entre vous l'ont vu intervenir au côté de Régis Castelnau Sylvain Ferreira est historien ministère donc c'est toute l'équipe qui est en lumière et il est spécialiste des batailles de blindés et il a écrit un ouvrage sur Mario Paul il est très bien théâtre c'est très bien et disons qu'en ce moment il a quelques soucis avec le puissant levis les historiens militaires atlantistes français je le dis en rotin pour ceux qui voient qui est je le dis en rotin et premier point deuxième point sur le cas sur le tourissement disons d'une partie de votre question sécuritaire et le parallèle mexicain je vous rappelle que a été inauguré en France un média entier qui porte sur cette question qui est le média qui est dirigé par le journaliste à Paris-Malch et correspondant de guerre avec Gilles Le Sommier dont le conseiller aux questions de criminalité Jonathan Alperi pour ceux qui voient ce qu'elle s'appelle Aristote vous voyez qui est Jonathan Alperi qui est l'un des grands spécialistes au monde des guerres de narcos vu tirer sa septième guerre anti-narcétique en ce moment même vu qu'il est avec l'armée dominicaine au moment où on parle donc c'est un sujet sur lequel nous sommes et c'est un sujet qui nous pend au nez vraiment un dernier point pour vous le dire il y a une dizaine d'années j'étais au côté Xavier Roffer et un membre du quai d'Orsay était venu nous faire court sur les narcos en disant que de toute façon le trafic de drogue était trop fort et qu'il fallait céder et comme le gouvernement mexicain devait céder face à une armée criminelle il disait comme ça au moins on excusera le gouvernement français de céder face au dealer de porte-cochère de 75 000 il était d'ailleurs partisan lui-même de l'option du pantalon baissé comme la totalité duquel donc pour vous dire que malheureusement ça vient de bon et les autres pays européens sont encore moins réunis question Jacques je voulais revenir en fait sur la politique de l'Ukraine par laquelle vous avez commencé et notamment sur le fait que d'autourvu il ne restait plus vraiment d'armée à une guerre s'il n'y en avait jamais une parce qu'il y avait encore quelques troupes des types militiennes mais je voulais revenir sur les mercenaires qui étaient présents et savoir s'il n'y avait pas au moins quand même des organismes de coordination de ces mercenaires étrangés parce que je vois mal en fait les Etats-Unis laisser en fait je dirais l'utilisation de moyens en fait importants par des personnes qui sur place seraient complètement en fait incapables sans un minimum effectivement de coordination de troupes qui ne seraient peut-être pas officielles mais qui derrière seraient quand même capables d'infliger des dommages et je voulais savoir si vous aviez pu identifier des indices c'est en mettant de montrer ce type de coordination ou pas alors effectivement c'est l'OTAN il y a eu le dossier assez sérieux mais qui n'a pas pu être vraiment vérifié d'un général canadien d'un général canadien qui voilà qui qui a été parce que ça a été fait de manière très habile on l'a limogé et après on l'a réengagé comme chef donc il y a ça maintenant il faut aussi distinguer dans cette affaire il y a la maison blanche avec tout l'appareil qui entoure Biden et il y a le Patagone et la CIA la CIA ce qui était quand même très très intéressant c'est que quand c'était en mai-juin l'équipe Biden disait que les Russes étaient prêts à une frappe atomique étant donné ils étaient en défaite sur tout le front et la CIA a publié il faut quand même imaginer la CIA c'est pas des enfants de coeur en principe ils sont plutôt dans les coups tordus ils ont publié un communiqué de presse sec et sonnant disant que selon toutes leurs observations et toutes leurs analyses il n'y avait aucun préparatif pour une frappe nucléaire du côté russe même chose au Royaume-Uni Lise Strauss elle n'était même pas encore première ministre elle faisait sa campagne au sein du parti conservateur disait Poutine est un fou Poutine est un fou etc du genre on ne peut que le détruire et le commandant-chef de l'armée britannique lui aussi a remis les pendules à l'heure un peu différemment en disant Poutine n'est pas un fou c'est un stratège froid et calculateur et il sera notre ennemi encore pendant longtemps donc il y a vraiment deux je dirais il y a vraiment deux niveaux le le Pentagone vient de s'opposer à l'envoi des des fameux drones des drones américains dotés de missiles Hellfire etc ça suffit ça suffit et on ne veut surtout pas qu'il tombe dans les mains des russes donc il y a un encadrement ça c'est certain maintenant il est il est il est proposé par par l'OTAN on peut s'imaginer qu'il y a des britanniques il y a des polonais des des américains sans doute aussi des australiens mais dans quelle mesure dans quelle mesure ce qui est quand même assez frappant ils envoient ces fameux missiles HIMARS vous avez vu c'est des espèces de de lance-roquettes mais qui tirent qui tirent quasiment une fusée quoi c'est pas des roquettes c'est une fusée c'est ce qui prouverait ce qui dans à mes yeux prouverait que c'est assez mal coordonné c'est que ces fusées AMA sont interceptées par la défense antiaérienne russe parce que n'oublions pas une chose que ce soit l'artillerie que ce soit les lances-fusées c'est une formation militaire longue longue pour que pour qu'une équipe soit efficace il faut au minimum parce qu'il faut il faut voir là vraiment on entre dans la technique militaire mais il faut il faut le dire parce que dans les journaux on dit les Libanon Caléa ils marsent les russes ils explosent ils ont bientôt plus personne etc non quand vous avez des armes comme l'artillerie que ce soit l'artillerie attirant obus canon ou l'artillerie fusée vous avez de toute façon trois formations distinctes vous avez les équipes qui gèrent la pièce que ce soit le lance-fusée que ce soit la pièce d'artillerie c'est une instruction et c'est une instruction qui est quand même assez complexe parce qu'il faut gérer la charge on ne met pas si on tire à 20 km on ne va pas mettre la même charge que si on veut tirer à 40 km donc il faut que les gars ils n'aient quand même pas deux mains gauches parce que sinon ça ne marche pas donc là c'est déjà une formation et il faut pour vraiment pour la base pour la base pour que les gars sachent faire le job il faut deux mois de formation mais deux mois ils n'ont encore aucun aguerrissement au combat deuxième équipe c'est ceux qui sont en avant et qui repèrent l'objectif et qui doivent être capables de le le situer sur la carte etc bon maintenant on a quand même avec les les jumelles laser l'appréciation des distances est beaucoup plus précise etc mais il faut quand même savoir le faire et il faut savoir là c'est un deuxième c'est une deuxième formation et en général c'est confié à des officiers et la troisième formation c'est ce qu'on appelle la formation PCT poste de commandement de tir que ce soit de l'artillerie fusée ou de l'artillerie canon c'est la même chose poste de commandement de tir c'est à dire que l'officier avec ses deux ou trois observateurs et radio va dire voilà je vous donne tel objectif dans le village ou dans le il y a tel il y a tel au centre du village il y a un convoi de blindés etc le PCT lui il traduit tout ça en langage balistique c'est à dire que voilà c'est à 20 km il faut avoir il faut comme les obus partent haut il faut avoir une 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 information météo pour dire c'est pas c'est pas nouveau dans la guerre de 14-18 ils envoient ils envoyaient le ballon sonde pour savoir si en l'air l'obus qui part à je sais pas à 1000 mètres d'altitude il va pas rencontrer la même densité d'air à 1000 mètres que au lieu où il tire c'est de nouveau un job compliqué il faut calculer et après il faut transmettre tout ça à l'équipe de pièces en leur disant c'est une charge de temps etc je suis un peu entré dans la technique j'espère que j'ai été plus ou moins clair mais c'est un boulot mais pour que ces trois fonctions il faut il faut minimum deux mois pourquoi je dis deux mois parce qu'en Suisse avec nos soldats de milice c'est ce qu'on faisait et ce qu'on fait encore mais au bout de deux mois ils savent faire leur job mais ils savent pas encore combattre ils savent pas combattre donc ces Heimars qui sont systématiquement ils sont systématiquement interceptés par la défense antiaérienne russe t'attendrais à dire que ouais il n'y a pas une très grande un très grand savoir-faire là derrière quoi parce une question toute simple ça n'est pas pas d'aller de la dernière c'est marrant c'est marrant je pense c'est bon alors je pense que on a affaire à un jeu de chat et de souris parce que les russes encore une fois dans cette affaire c'est comme dans les enquêtes d'Agatha Christie où Hercule Poirot dit tout le monde ment on est exactement dans ce dans ce dans ce schéma là donc on essaye de prendre des bribes de réalité où on dit c'est plus c'est plutôt plausible et puis après on essaye de les relier via les connaissances qu'on a de l'art de la guerre de l'histoire militaire donc les russes voyant qu'ils n'ont pas de chance d'avoir une paix parce que si vous vous souvenez au début du conflit pratiquement dix jours après le début il y a eu une première rencontre à Istanbul ou à Ankara je ne sais plus et les russes ont dit ah c'est des propositions intéressantes et il y a eu une deuxième réunion une semaine plus tard et là qu'est-ce qui s'est passé Ursula von der Leyen l'OTAN et Boris Johnson sont allés voir Zelensky ils lui ont dit tu retires tout de suite tes propositions de paix qui étaient intéressantes qui étaient intéressantes et on va te donner des armes et tu vas te battre donc les russes se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir avoir la paix alors mon interprétation est la suivante il joue il joue l'usure de l'Ukraine il joue l'usure de l'Ukraine et en ce sens-là je fais la comparaison avec Franco la guerre civile espagnole pourquoi ? parce que pendant longtemps on a dit et ça jusqu'à dans les années 90 on a dit Franco homme politique habile mais piètre stratège il a fait toujours les mauvais choix et il a prolongé la guerre d'au moins deux ans bon et on s'est contenté de cette interprétation pendant toute cette période et à partir des années 90 quand la situation s'est un peu je dirais détendue en Espagne on a commencé à regarder les les archives et on s'est rendu compte que non non il a fait sciemment les choix de prolonger la guerre pour épuiser le potentiel démographique des républicains par exemple au début parce qu'il a une armée professionnelle oui en face les républicains c'est c'est des milices c'est c'est des brigades internationales etc donc ils sont nombreux mais ils sont ils sont mal encadrés ils sont pas il y a les russes mais les russes vont pas vont pas avoir le dirait non pas l'impact des germano-italiens côté côté franco et par exemple au début de la guerre ils pourraient foncer sur Madrid et le gouvernement républicain s'effondrerait Madrid était très peu défendu à ce moment-là non il va sur Tolède Tolède est symbolique exactement mais pendant ce temps les républicains peuvent contre-attaquer et on retrouve dans les documents franco qui dit à plusieurs reprises c'est une guerre civile on ne peut pas on ne doit pas simplement gagner il faut épuiser le potentiel démographique des des opposants sinon le pays resterait infesté de républicains et il serait ingouvernable et donc il va systématiquement alors qu'on s'attendrait à ce qu'il fonce tout droit et qu'il fasse tomber une ville importante non tout d'un coup il fait un détour il fait un détour et à chaque fois les républicains se disent on a une chance de contre-attaquer et comme il a une puissance de feu supérieure les gars ils vont au casse-pipe et j'ai vraiment tendance à favoriser cette interprétation du côté russe c'est-à-dire c'est-à-dire que ils ont une puissance il y a quand même une chose intéressante c'est que en mai-juin ben justement sur LCI c'est quand même pour dire que c'était c'est pas c'était quand même une il y a eu un responsable ukrainien qui a dit on perd on a une centaine de morts et environ 500 blessés par jour on est totalement surclassés par la puissance de feu des russes à 10 contre 1 et la journaliste visiblement mais c'est horrible mais c'est horrible mais 600 donc là ils perdent ils annonçaient de perdre 600 donc 500 blessés 100 morts 600 par jour ça veut dire un bataillon donc c'est la saignée c'est la saignée et on a maintenant on parle de Kersen c'est une grande grande victoire grande victoire pendant ce temps dans le Donbass il y a eu deux attaques ukrainiennes qui se sont fait mais rétamé et donc moi je suis assez c'est c'est terrible de dire ça mais je suis assez pour cette hypothèse que ils épuisent le potentiel et Zelensky visiblement il a compris ça puisqu'il essaye d'impliquer il essaye d'impliquer l'OTAN en envoyant un missile sur un tracteur polonais et Dieu sait quoi encore et puis il n'arrête pas maintenant il a aussi compris qu'il était le jouet alors il demande 100 milliards 200 milliards etc je pense que la guerre elle a un petit côté guerre de 30 ans déjà elle va s'épuiser une fois que d'un côté la planche à billets la planche à billets vert on va dire maintenant ça suffit et puis de l'autre côté il n'y aura plus de combattants du côté ukrainien c'est un peu bonjour pour prolonger ça c'est vrai que la Russie on entend toujours à la télé l'Ukraine par rapport à la Russie qu'est-ce qu'elle tient bien mais de par les normes occidentales et une Russie qui avait beaucoup en opposé qu'Ukraine le cas où la Russie se mettrait à entrer comme vous le disiez en mettant beaucoup de moyens et une lune occidentale qui se tarerait il ne peut pas être très optimiste pour l'Ukraine mais on a eu le problème qui avait écrit justement toute la presse occidentale qui a dit que le vénère l'a dit l'OTAN non 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 ce n'est pas une bombe russe qu'est-ce que ça dit selon vous que l'OTAN est-ce que vous pensez on n'arrête pas de dire que l'OTAN se renforce absolument justement est-ce que ça ne veut pas être une comment dire pas une érosion de l'OTAN mais est-ce que vous pensez que l'article 5 est si solide que l'on le dit on a bien vu la réaction même les Américains qui poussent à cette guerre n'ont pas très envie que je crois là je suis assez de cet avis l'OTAN je pense qu'il n'y a plus grand chose derrière sinon il n'y aurait pas cette désinformation on nous a coté OTAN on n'a pas arrêté de nous proposer des narratifs le premier la guerre éclate tout le monde même BSI même Enrotin l'avait dit dans le DSI de novembre 2021 là oui où en est l'armée ukrainienne ben bon ben voilà il n'y a pas grand chose ça ne marche pas très bien etc et tout d'un coup on nous a donné le narratif la résistance les russes encaissent des pertes c'est inimaginable tout le monde la première armée d'Europe qui a été la première armée d'Europe de quatre étoiles pour en balancer de ce calibre là premier narratif deuxième narratif les crimes de guerre et tout d'un coup on n'en parle plus troisième non c'est génocide l'Atlantique concile le citant américain a repris la propagande comme quoi ce serait un génocide troisième narratif les contre-offensives les contre-offensives victorieuses tout le monde est en train alors dans la presse on ne parle que de ça j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire à quel point je dirais ces narratifs sont dans la tête des gens quelqu'un qui m'a dit oui vous êtes vous êtes pro-russe évidemment je suis pro-russe c'est clair j'ai une étoile rouge dans le dos puis devant c'est écrit Dieu pardonne moi pas est-ce que vous êtes encore crédible en tant qu'universitaire voilà et donc maintenant et maintenant on a un peu l'impression qu'ils sont au bout de ces narratifs ils sont au bout de ces narratifs ils ont tout essayé mais juste avant de donner la parole au dernier questionnement qui me permet juste à finalement ce qui reste de l'OTAN c'est d'ailleurs la structure qui fascine le plus d'Occidentaux dans l'OTAN c'est le service de propagande de l'OTAN c'est vrai moi j'essaye de faire traduire l'histoire du service de propagande de l'OTAN qui a été écrit par quand on est il y a pas un mot que vous entendez tous les jours que vous leur donnez c'est le mot fake news le mot fake news François Bernardoui notre ami regretté médiologue qui a été médiologue mort il y a quelques semaines ah bon ? ah je savais pas et l'avis identifié le mot fake news est né dans le service de communication extérieure de l'OTAN dont l'ouvrage est l'histoire a été faite par Cambridge University on est pas sur France 5.9 mais c'est la structure alors il y a que des analyses français que ça ne fonctionne pas mais la structure qui est le plus au service de l'OTAN c'est pas la structure de communication c'est la structure de communication et de coordination de communication interarmée le problème c'est que ça la réunion faut déjà savoir que ça y passe dans le même sens souvenons-nous du bombardement de la Serbie par l'OTAN sans mandat sans mandat international et on a dit que c'était justifié parce que Milosevic c'était le Hitler des Balkans et qu'il commettait un génocide au Kosovo on a arrêté Milosevic il est mort en prison mais le procès a eu lieu le tribunal pénal international a fait le procès malgré son décès il a été acquitté mais personne l'a dit il a été acquitté c'est la c'était une c'est la 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 la plupart des et Milosevic qui a été qui a été vraiment c'est le Hitler des Balkans c'est le Hitler des Balkans et il commet un génocide au Kosovo et il est il meurt en prison d'ailleurs il avait accepté lui-même de se rendre pour je pense aussi sauver son pays et il est acquitté c'est la guerre civile yougoslave donc c'est c'est 91 dernière question monsieur merci je voudrais d'abord réfléchir sur la Suisse telle l'évolution de la situation de l'Europe et la guerre en Ukraine et donc la guerre en France en France est-ce qu'elle se prépare et est-ce qu'elle vient de pour en France et on s'est tiré on ne s'est pas tiré une balle on s'est tiré un obus de gros calibre dans le pied on avait réussi à construire un partenariat assez je dirais assez diplomatique assez favorable avec la Russie on ne s'était pas associé aux sanctions après l'affaire de la Crimée et là alors on est parti tête baissée avec l'Union européenne on n'est plus catholique que le pape dans la mise en place des sanctions non non j'entends lamentable le seul truc où on a été un peu un peu un peu honnête c'est qu'on a refusé parce que il faut savoir qu'on a on produit pas beaucoup d'armement mais on produit de la munition et c'est plus intéressant parce qu'à quoi ça sert d'avoir un pistolet s'il n'y a pas de munition ou quoi donc et on en a beaucoup vendu à à l'Allemagne et mais on a la clause qu'ils peuvent l'utiliser pour se défendre etc mais qu'ils ne peuvent pas la revendre à un pays belligérant et donc eux ils auraient envie d'envoyer tout ça même qu'ils n'ont plus rien d'envoyer tout ça en Ukraine et là on a tenu bon on a dit non on a dit non sur la munition on a toujours dit non pardon au début vous vous êtes alignés on est alignés sur les sanctions on est alignés sur les sanctions la licence elle est récente ça a été sur la sur la munition sur la munition voilà mais non non mais sur les sanctions non non mais on a on a les on a les pantalons sur les sur les chaussures si je peux me permettre cette remarque moi non plus non on a non il faut quand même dire une chose on a deux bon on est le gouvernement fédéral est composé de sept ministres c'est un nombre fixe on ne peut pas en rajouter alors on crée des secrétaires d'état si nécessaire il y a sept ministres c'est le gouvernement et les sept ensemble forment ce qu'on appelle le premier ministre donc on n'a pas de premier ministre et on a un des sept qui chaque année joue le rôle de président alors quand il va à l'étranger c'est le président de la confédération on s'imagine que c'est comme le président Macron ou le président américain que c'est un chef d'état mais en fait c'est un chairman il donne la parole à ses collègues et sa voix compte double c'est tout mais maintenant on a on a les socialistes qui ont toujours été dans le gouvernement plus qu'eux bon voilà ils sont internationalistes mais on a côté droite on a deux ministres qui sont atlantistes la ministre de la défense qui en plein alors en plein en plein début de guerre au moment où on décide de s'aligner sur les sanctions va faire cinq jours de visite aux Etats-Unis parce qu'on leur a commandé des missiles pour aller visiter la fabrication des missiles je ne sais pas si elle elle voulait peut-être faire le montage des missiles enfin elle est photographiée en long en large et en travers dans sa visite aux Etats-Unis etc blablabla quelques jours plus tard elle est photographiée avec Stoltenberg secrétaire général de l'OTAN en disant qu'elle espère que notre pays restera un partenaire privilégié de l'OTAN bravo merci et on a un ministre des affaires étrangères qui lui est bon il a quitté cette association quand il a été nommé ministre mais qui était un des grands militants de la société des amis suisse-Israël qui est une association pro-sioniste il faut le dire et lui lui aussi pour lui c'est lui c'est les Etats-Unis et hors de Washington point de salut alors je pense que là on a cette constellation qui a été assez négative et on a eu personne qui a eu on va dire pour dire maintenant on respecte la neutralité il a même ce ministre des affaires étrangères a même eu la sinistre bêtise de dire nous sommes pour la démocratie contre la barbarie en parlant de voilà quoi chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee un homme et tout en